Le monde célèbre le passage en 2022 avec des festivités restreintes et l'espoir que nous entrons dans la dernière année du Covid-19. À travers le monde, les dirigeants présentent leurs voeux de santé pour 2022 et lancent un appel à la vaccination contre le Covid. C'est un dernier adieu à l'archevêque Desmond Tutu, l'un des héros de la lutte contre l'apartheid. Les obsèques ont eu lieu ce samedi à la cathédrale Saint-Georges du Cap, en Afrique du Sud. Mesures exceptionnelles contre la pandémie, la Place Rouge était vide à minuit pour le passage en 2022. Un peu partout dans le monde, les festivités ont été réduites et les rassemblements restreints pour tenter de freiner les contaminations. Le cap symbolique du million de nouveaux cas quotidiens dans le monde a été franchi quelques heures avant la fin de l'année 2021. À Athènes, le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An a malgré tout eu lieu au-dessus de l'Acropole, alors qu'à Berlin, la police avait demandé aux Allemands de ne pas se rassembler. Porte de Brandenbourg, où un concert a eu lieu sans public, avant que le spectacle de son et lumière ne marque la nouvelle année. Dans la soirée, le président Emmanuel Macron a présenté ses voeux et s'est déclaré résolument optimiste en espérant que 2022 soit l'année de sortie de la pandémie. Rassemblement limité également à Madrid, où les autorités n'avaient autorisé qu'un maximum de 7000 personnes sur la Puerta del Sol, qui d'ordinaire en accueillent 20 000. Malgré un record de 32 000 contaminations, l'Australie a maintenu les célébrations du Nouvel An. Comme chaque année, des milliers de feux d'artifice ont été tirés dans le ciel de Sydney, au-dessus du célèbre pont de l'Opéra. Quelques milliers de Taïwanais se sont rassemblés à minuit, à Taipei, où dans ses voeux, la présidente s'est adressée aux autorités chinoises pour les inviter à éviter tout aventurisme militaire. De son côté, Bangkok a maintenu son feu d'artifice et tenté de ménager le secteur du tourisme. Enfin, Dubaï est resté fidèle à la démesure de son Nouvel An avec 36 feux d'artifice qui ont embrasé la ville sur 29 sites différents et notamment sur les 828 mètres de hauteur de la tour Bourg-Ralifa. A Rome, le pape s'est exprimé pour sa traditionnelle homélie du 1er janvier. Un discours en faveur de la paix dans le monde, cette année axée sur les droits des femmes. François voit en elle des mères de famille qui savent, je cite, comment surmonter les obstacles et les désaccords et tenir ensemble les fils de la vie. Un hommage emprunt d'une vision très traditionnelle du rôle de la femme au sein de la société. Le pape a également pris une position très claire contre les violences qui leur sont faites. Combien de violences contre les femmes ? Assez. Faire du mal à une femme, c'est insulter Dieu qui a créé l'humanité à partir d'une femme. Selon des chiffres de l'ONU de 2017, 137 femmes meurent chaque jour à travers le monde tuées par leur conjoint ou un membre de leur famille. En France, ce sont 113 femmes qui ont été tuées en 2021 par leur actuelle ou ex-partenaire. Depuis le début de l'année, en à peine quelques heures, déjà deux féminicides ont été commis dans le pays. Face à la brutale accélération des cas de contamination au variant Omicron, les dirigeants à travers le monde profitent de leur vœu pour lancer un appel à la vaccination à l'instar du chancelier allemand Olaf Scholz. On sait que ceux qui ne sont pas vaccinés risquent davantage de contracter le virus et de développer des formes graves. Je vous le demande à nouveau, vaccinez-vous. A Paris, Emmanuel Macron a lancé un message aux 5 millions de Français non-vaccinés. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. C'est pour cela qu'une nouvelle fois j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Toute la France compte sur vous. A Londres, Boris Johnson tente lui aussi de convaincre les Britanniques, encore sceptiques. Je veux m'adresser à ceux qui ne sont pas encore complètement vaccinés et qui ont peur des effets indésirables. Regardez les hôpitaux et dites-vous que vous pourriez y être. Plus de 5 400 000 personnes sont mortes du Covid depuis son apparition il y a deux ans en Chine, où le président a vanté les efforts de son pays. Aujourd'hui, la Chine a fourni 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid à 120 pays et organisations internationales. De son côté, dans ses voeux, le président russe n'a pas cité le bilan des 600 000 morts du Covid révélés par l'Agence nationale des statistiques. Nous avons relancé l'économie rapidement et sur de nombreux dossiers, nous avons quasiment atteint nos objectifs stratégiques de développement. Bien sûr, les problèmes non résolus sont encore très nombreux, mais nous avons surmonté cette année avec dignité. Pour la deuxième année consécutive, de nombreux pays ont célébré le passage au nouvel an sous le signe du Covid-19. En France, face au record de nouveaux cas, certaines préfectures comme celle de Paris ou de Lyon ont déjà annoncé le retour du masque obligatoire sur la voie publique dès le 31 décembre. Et dès lundi, les députés se pencheront sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. « Effectivement, on est déjà passé par là l'année dernière. On est dans un pic de l'épidémie, donc ça ne me pose aucun souci. Ça va durer quelques semaines. Je pense qu'on peut tous refaire cet effort. On sait que ça va durer encore quelques années. Moi, je suis pour l'effort collectif. » Cette année, en Autriche, les grandes fêtes n'étaient pas autorisées pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. L'heure de fermeture des restaurants a été avancée à 22 heures et la police a effectué des contrôles stricts. En effet, le gouvernement avait annoncé un nouveau durcissement des restrictions à partir du 27 décembre afin de contenir la propagation du variant Omicron. Israël a commencé vendredi à administrer une quatrième dose de vaccin aux personnes vulnérables. Pionnier de la vaccination, l'État hébreu a également reçu jeudi sa première livraison de pilules anti-coronavirus à cause de Pfizer. L'Indonésie n'est pas épargnée non plus par la flambée des cas. Les routes principales de la capitale Jakarta ont été fermées à la circulation le soir du Nouvel An. L'objectif était d'éviter les rassemblements pour fêter le passage à 2022. Depuis le début de la pandémie, en Indonésie, plus de 144 000 personnes sont mortes à cause du Covid-19. La monnaie européenne célèbre son 20e anniversaire. Les premiers billets sont arrivés entre les mains des usagers le 1er janvier 2002. L'euro avait été imaginé comme un instrument d'intégration pour faciliter les échanges commerciaux et concurrencer le dollar. 20 ans après, la monnaie européenne constitue 20% des réserves de change dans le monde contre 60% pour le dollar. Les fortes précipitations négeuses tombées la nuit de la Saint-Sylvestre sur le Colorado ont étouffé les incendies qui ravageaient une partie de cet état montagneux de l'ouest des Etats-Unis. Selon le gouverneur Jade Police, au moins 500 maisons sont parties en fumée, des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir et c'est un miracle qu'aucun décès ne soit pour l'instant à déplorer. C'est un dernier adieu à l'archevêque Desmond Tutu, l'un des héros de la lutte contre l'apartheid. La messe de RQM pour l'archevêque dans la cathédrale anglicane du Cap où il a longtemps prêché a permis samedi à ses proches et à tous les Sud-Africains endeuillés de lui rendre un dernier hommage. Le cercueil de l'archevêque est à son image, modeste. Il n'a pas de poignée en or mais de simples bouts de corde pour pouvoir le transporter, évoquant la ceinture sobre des frères franciscains. Si l'archevêque Desmond Tutu était là, il aurait dit « Hey, hey, pourquoi vous avez l'air si triste ? Pourquoi vous êtes si malheureux ? » Il aurait voulu nous voir sourire, rire, parce que Desmond Tutu était une personne comme ça. Après son discours, le président Cyril Ramaphosa a remis le drapeau sud-africain à la famille de l'archevêque. Un ami proche et de longue date de Desmond Tutu, l'ancien évêque Michael Nottol, a été choisi par le défunt pour faire le sermon. Prix Nobel de la paix en 1984, Desmond Tutu, affaibli par un cancer, s'est éteint dimanche dernier dans une maison de repos. Il fut l'inventeur de l'expression « Nation arc-en-ciel » pour décrire l'Afrique du Sud lorsque Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays en 1994.